Bienvenue à MiToro pour votre tirage pour ce mois d'août 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. A la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Abonnez-vous dès maintenant également à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, les amis. Allez, c'est parti ! L'énergie pour vous ce mois-ci est l'ange de l'équilibre qui nous parle d'être centré et de faire des choix respectueux envers soi-même. On va y revenir. Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide debout devant les pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Ce qu'on voit très très clairement avec beaucoup de bonheur dans le futur ici pour vous. On y reviendra. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré, que vous n'êtes plus concentré, faites appel à cet ange de l'équilibre au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Votre thème pour ce mois-ci est la perte émotionnelle. Ce qui m'indique que pour certains, vous pourriez sentir que vous devez vous éloigner d'une personne ou d'une situation qui n'est pas équilibrée ou qui vous fait perdre votre sens de l'équilibre. Vous avez donc un choix respectueux à faire pour vous-même, bien que vous soyez très attaché émotionnellement à cette situation ou à cette personne. Ce peut être aussi que vous pleurez la perte de quelqu'un ou de quelque chose à laquelle vous étiez émotionnellement attaché. Vous entamez donc un chemin de guérison et d'amour de soi en laissant passer derrière vous. Mais cette souffrance vous apporte une sagesse profonde et une meilleure connaissance de vous-même et de votre âme. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les expériences heureuses, en cela qu'elles vous permettent de devenir une meilleure version de vous-même et de créer une meilleure version de votre vie. Utilisez cette énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous focaliser sur ce que vous avez perdu parce qu'un nouveau départ et un nouveau bonheur vous attendent. Encore une fois, on le voit très très clairement ici pour vous dans cette 10 de coupe et cette 9 de denier. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 d'épée ici. Elle vous parle de tristesse, de solitude, d'évolution, de projection et de renouveau. Avec cet alignement de l'impératrice et de la justice, je vois effectivement pour certains cette décision de vous éloigner d'une personne, d'une situation, une décision que vous avez prise pour vous respecter, pour vous rendre justice ou pour faire un nouveau départ dans votre vie, conscient ou consciente de votre valeur, de ce que vous voulez et de ce que vous valez. Quelque chose ne vous convenait plus et vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour aller de l'avant et évoluer dans la direction que vous souhaitez pour votre vie amoureuse, professionnelle ou autre. Mais cela implique aussi de vous défaire d'un attachement et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que vous vous projetiez dans l'avenir avec cette personne auparavant ou dans cette situation. On est attaché au potentiel de ce que cela aurait pu être plutôt qu'à la réalité qui ne nous convenait pas pour certaines raisons. Donc, si la tristesse vous submerge, projetez-vous dans l'avenir radieux sans cette personne ou cette situation. Recréez-vous un futur excitant, nouveau, passionnant, vibrant et commencez à le bâtir. Le soleil se levait chaque matin avant cette personne ou cette situation. Le soleil se lèvera de nouveau chaque matin sans cette personne ou cette situation. On me confirme bien cette prise de décision et cette action pour aller de l'avant. Souvent, ce qui nous maintient figés ou attachés, c'est la certitude que l'on s'est faite, probablement illusoire ici parce qu'on le voulait, on avait envie de cette illusion. Que l'autre est l'homme ou la femme de notre vie, notre âme sœur, notre âme jumelle, notre alter ego, le seul ou la seule qui, voilà, etc. Ce faisant, on ferme la porte à d'autres possibles qui seraient bien meilleurs pour nous. En restant, oui, dans une situation qui ne nous convient pas ou pas vraiment. C'est plus tard, bien plus tard, qu'on réalise que la seule chose que nous avons perdue, c'est notre temps. Et notre temps de vie, c'est le plus important. Vous avez compris ici que ce n'est pas en attendant et en restant que les choses vont évoluer ou changer, mais bien en partant. Je ne vois pas que vous allez vous laisser abattre, mais bien au contraire, vous allez vous investir de façon dynamique dans vos projets, votre carrière, vos passions et vous enrichir de nouvelles découvertes. Il y a une énergie vraiment qui sera favorable à votre épanouissement, en cela qu'elle vous permettra de profiter d'une vie sociale active, riche et d'explorer de nouveaux horizons, voire même l'envie de séduire pour certains avec l'énergie de l'impératrice. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 d'épée ici. Elle vous parle de conflits, de blocages, d'inerties, de doutes et de discernements. Avec cet élément de la 8 de coupe et du roi de bâton ici, c'est comme si vous étiez en dissonance cognitive entre votre capacité de discernement qui vous dit de vous éloigner et la passion forte pour cette personne ou cette situation qui vous dit « on peut peut-être trouver un compromis, il ou elle va peut-être changer ». Vous êtes donc dans une période de doute, mais on vous invite à être honnête envers vous-même et envers là où les personnes concernées. Vous avez besoin de regarder votre vie et la situation d'un œil objectif parce qu'elle vous tourmente cette situation et on ne peut pas faire semblant ou continuer à fermer les yeux sur ce qui ne nous convient pas. On ne peut que écouter nos besoins véritables et faire des choix qui seront alignés avec eux, se respecter. On ne peut pas continuer à se mentir ici parce que la situation est figée. Les choses n'évoluent pas et c'est le sentiment de progresser qui rend heureux. Votre bien-être réside aussi dans votre faculté à vous projeter sur le long terme. Or ici, les choses ne semblent pas évoluer, voire sont complètement incertaines et vous n'avez pas à subir cette situation. J'insiste. Posez-vous la question suivante ou les questions suivantes. Avez-vous un partenaire à vos côtés ? Avez-vous quelqu'un avec qui vous formez une vraie équipe dans la vie ? Avez-vous quelqu'un qui est à la fois votre maison sécurisée et votre plus grande aventure excitante et passionnante ? Qu'avez-vous ou qu'aviez-vous vraiment avec cette personne ? Qu'avez-vous perdu exactement ? Pour certains, je vois une hésitation, une confusion entre deux personnes ou deux situations ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être aussi que vous êtes dans des questionnements existentiels. Quel sens profond voulez-vous donner à votre vie ? Quel changement vous avez besoin de faire pour évoluer ici ? Quel que soit le domaine concerné. Je crois surtout que vous allez cesser de fantasmer sur ce que les choses pourraient être pour investir votre énergie dans vos objectifs, vos projets, vos passions. Encore une fois, on y revient très souvent, on y reviendra. Mais voyez cette personne ici, elle vous regarde partir sans bouger. C'est l'inertie. Et c'est en partant que vous saurez. Et vous le savez déjà. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 de coupe ici. Elle vous parle d'apaisement, de bien-être, de sérénité, de joie et de bonheur. Avec cet aliment de la 9 de denier et la 3 d'épée ici, je vois que vous allez réussir à surmonter cette déception, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle. Je vois que vous allez entrer dans une période de grande sérénité et profiter des plaisirs de la vie en vous refocalisant sur vous, vos besoins, vos projets. On y revient encore une fois. Mais parce que c'est flagrant en fait. On parle également de nouvelles rencontres pour certains. Je vois une personne d'importance qui s'apprête à rentrer dans votre vie, mais également à vous faire part de toute son expérience. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir bien, compris ou comprise, soutenu, mais également libre d'une certaine façon. Et très épanoui, c'est certain. On ressent vraiment votre désir d'évolution. Et vous allez trouver ici votre épanouissement profond, que ce soit dans une nouvelle situation professionnelle ou sentimentale. C'est même flagrant. Vraiment. Vous allez alors réaliser, Ami Thoreau, à quel point dans la vie, rien ne sert de se mentir. Cela aurait été, si cela aurait pu être, et si cela aurait dû être. Ici, vous allez réaliser combien vous avez bien fait de vous en aller parce que le vrai bonheur vous attend. Allez, Ami Thoreau, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question pratique, les amis. Tu as quelque chose en oui ou non ? Et voyons, Ami Thoreau, c'est une solaire générale à sa bande. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août 2022, Ami Thoreau ? La réponse à votre question sentimentale, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Moi, je crois que cela concerne surtout cette prochaine situation ici. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez comprendre. On ne peut pas forcer quelqu'un, je vais prendre quelques secondes supplémentaires pour vous Ami Thoreau. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'engager avec nous. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire partie de notre vie. On ne peut que l'inspirer, lui donner envie. Et quand on réclame comme cela, quand on est un peu mendiant de l'amour ou mendiant de l'engagement, ça ne donne pas envie. Ce n'est pas ça qui donne envie. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui ne veut pas faire partie de votre vie n'a rien à faire dans votre vie. Et moi, je crois que cette nouvelle situation, ce sera tellement évident. Ce sera tellement évident. Vous ne vous poserez plus ces questions-là dans la 2DP. Vous voyez ? Voilà Ami Thoreau, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Je vous dis à très bientôt